Quand la violence éclate, les gens veulent que cela cesse. Les accords de cesser le feu peuvent laisser place aux pourparlers. Les dirigeants nationaux ou internationaux peuvent faciliter les pourparlers pour faire cesser les combats. Des acteurs locaux de confiance, tels que la communauté religieuse et les femmes leaders peuvent également s'impliquer. Il existe plusieurs types de cesser le feu. Les termes sont souvent utilisés de manière interchangeable. Une trêve peut être un premier pas pour cesser les combats. C'est un accord informel, temporaire, souvent sous forme orale et souvent organisé au niveau local. Une cessation des hostilités est une déclaration de suspension des combats. Il peut être utilisé pour mettre un terme plus formel au conflit violent. Il s'agit généralement d'un accord écrit, mais il peut être provisoire et non contraignant. Un cesser le feu formel est un accord contraignant et négocié visant à mettre fin au combat et à instaurer une paix plus durable. Il peut contenir les responsabilités des acteurs armés, des mécanismes garantissant que toutes les parties respectent les termes de l'accord et des procédures permettant de remédier aux violations. Les cesser le feu peuvent avoir lieu au niveau local, provincial, national ou international. Parfois, les cesser le feu peuvent être conclus unilatéralement, ce qui signifie qu'ils sont décidés par un groupe. Pourquoi le genre est-il important dans les accords et les processus de cesser le feu ? Les femmes, les hommes, les garçons et les filles vivent les combats et subissent leurs conséquences de manière différente. Les accords de cesser le feu doivent tenir compte de ces différences. Pendant la guerre, les hommes et les garçons qui ne sont pas des combattants risquent d'être arrêtés, détenus, conscrits de force ou exécutés. La majorité des civils qui sont forcés de fuir sont des femmes et des enfants. Un couloir humanitaire devrait être accessible et l'assistance alimentaire et médicale devrait concerner tout le monde. Il devrait y avoir un passage sécurisé pour tous les civils. Même si les armes sont réduites au silence, les parties belligérantes peuvent continuer à harceler les civils en recourant à la violence sexuelle. Et cela peut déclencher des cycles de vigilantisme et relancer la guerre. En 2008, en adoptant la résolution 1820, le Conseil de sécurité des Nations Unies a reconnu pour la première fois que les violences sexuelles constituaient une menace pour la paix et la sécurité internationale. Très peu de mesures sont encore prises pour prévenir cette violence. Les accords de cesser le feu devraient inclure l'interdiction de la violence sexuelle afin que, lorsque l'utilisation des armes à feu cesse, la violence sexuelle ne se poursuive pas. Les artisanes de la paix peuvent également permettre et informer les négociations de cesser le feu sur la base de leur connaissance des communautés ou leur capacité à avoir accès à des groupes en conflit et à leur parler. Au Yémen, une jeune femme a dirigé un groupe de volontaires locaux pour faciliter un cessez-le-feu entre les dirigeants de la communauté afin de mettre fin à leur conflit sur l'accès à l'eau. Les femmes peuvent également contribuer à faire en sorte que tout le monde respecte l'accord de cesser le feu, de sorte que la violence cesse et que la paix permanente deviennent plus probables. Au Philippines, un groupe de surveillance constitué de volontaires civils a été créé pour sensibiliser les hommes aux conséquences de la guerre sur les hommes, les femmes, les garçons et les filles. Le groupe a ensuite été invité à se joindre à l'équipe de surveillance internationale. 8 étapes pour garantir un cessez-le-feu inclusif et sensible au genre Les équipes de médiation devraient 1. Impliquer les artisanes de la paix locale dans les efforts de dialogue et de renforcement de la confiance 2. Avoir une experte en matière de genre et d'inclusion qui appuie les pourparlers 3. Soulever la dimension de genre avant les pourparlers pour que les parties s'engagent sur la question 4. Les donateurs devraient allouer des fonds aux artisanes de la paix afin qu'elles puissent participer efficacement à toutes les étapes du processus Le texte des accords de cessez-le-feu doit 5. Contenir une définition inclusive du cessez-le-feu reflétant les différents types de violences qui affectent de manière différente les femmes et les hommes La violence sexuelle doit être interdite 6. Un calendrier pour cesser les combats 7. Des dispositions pour un couloir humanitaire qui reflètent les différents besoins des civils Hommes, femmes, garçons et filles 8. Les accords devraient exiger que les équipes de surveillance et de vérification comprennent un nombre équilibré de femmes et d'hommes ayant une expertise dans des domaines pertinents tels que le stockage des armes 8. Et documentés et enquêtés sur les violations des droits de l'homme, y compris les violences sexuelles liées au conflit 9. Les accords de cessez-le-feu inclusif sont les fondements d'une paix réalisable et durable pour tous 9. Les accords de cessez-le-feu inclusif sont les deux 9. Les accords de cessez-le-feu inclusif sont les deux